Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 18 juillet 2022, 8h40, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, mais vraiment très très mal, mais on n'est pas au bout de nos peines, beaucoup, beaucoup d'événements catastrophiques, cataclysmiques et de misère nous attendons. Après avoir eu des décennies, on pourrait même dire quelques siècles depuis l'industrialisation, de relatif confort, nos pays occidentaux, et bien maintenant, on passe à la caisse. Et comme j'en parle souvent, on a mis l'emphase naturellement sur le réchauffement global, le réchauffement climatique, qui la plupart du temps est cyclique dans l'histoire, puis entre vous et moi, il n'y a rien de vraiment dramatique si la température augmente de 1, 1,5 degré ou 2, c'est pas comme si la température augmentait de 100 degrés qu'au centre-ville demain matin, il faisait 200 degrés, là, ça serait vraiment une urgence, on pourrait dire même vitale, mais la Terre en a vu d'autres, il y a eu des périodes où il y a eu des augmentations de températures de 5, 6, 7 degrés, les glaciers ont fondu, c'est régulier, c'est récurrent dans l'histoire géologique de la Terre, et après ça, se reforme, parce qu'il y a un refroidissement. Donc, et même les scientifiques le disent, qu'on s'adapterait facilement au changement climatique, au réchauffement global, mais le problème auquel on fait face, puis qui ne semble pas être vraiment pris au sérieux par nos dirigeants, parce que, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment d'argent à faire avec ça, avec nous, puis c'est surtout les gros pollueurs qui sont responsables de la destruction de la vie aussi, dans les océans, et une étude alarmante écossaise, donc on va aller voir les détails ensemble, nous apprend que le plancton est en train de disparaître à presque 90% dans ce coin-là, le plancton, le phytoplancton est la base de la vie, c'est grâce à eux, entre autres, qu'on peut avoir de l'oxygène, il y a les forêts, mais le plus grand poumon de la planète, c'est les planctons, phytoplanctons, si ceux-là disparaissent, la vie marine, on le voit, en arrache beaucoup, souffre beaucoup, on le voit depuis 10 ans, 15 ans, des décès de masse de poissons, dauphins, baleines, qui sont sûrement attribuables à la pollution, on va aller voir ça ensemble, cette affaire-là qui est vraiment très inquiétante, le plancton atlantique a pratiquement été anéanti par une perte de vie catastrophique, les scientifiques ont découvert une perte de vie catastrophique dans nos océans, et c'est vraiment mauvais, et c'est tout en bas de la chaîne alimentaire, il s'agit, et oui, des planctons, une équipe de recherche basée à Édimbourg craint que le plancton, les minuscules organismes qui maintiennent la vie dans nos mers, aient été pratiquement anéanti après avoir passé deux ans à collecter des échantillons d'eau dans l'Atlantique. La recherche historique cause la pollution chimique des plastiques, des engrais agricoles et des produits pharmaceutiques dans l'eau. Auparavant, on pensait que la quantité de plancton avait diminué de moitié depuis les années 40, mais les preuves recueillies par les Écossais suggèrent que 90% maintenant ont disparu. Les scientifiques avertissent qu'il ne reste que quelques années avant que les conséquences ne deviennent catastrophiquement claires lorsque les poissons, les baleines et les dauphins disparaissent, avec de graves implications pour la planète. Dans le rapport, les chercheurs de la Global Oceanic Environmental Survey Foundation déclarent Une catastrophe environnementale est en train de se dérouler. Nous pensons que l'humanité pourrait s'adapter au réchauffement climatique et au changement climatique extrême, mais nous sommes d'avis que l'humanité ne survivra pas à l'extinction de la plupart des plantes et des animaux marins. Les conclusions ont suscité des appels à une action urgente sur un certain nombre de fronts, alors que les observateurs avertissent que les promesses de la COP26 d'atténuer la crise climatique sont jusqu'à présent. Peu élevé. Fiona Nichols, militante des océans pour Greenpeace en Angleterre, a déclaré «Nos océans peuvent être nos alliés dans la lutte contre le changement climatique, mais il n'y a tout simplement pas de temps à perdre. » Donc, on s'est probablement attaqué aux mauvaises sources, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. La taxe carbone, le marché du carbone, le prix de l'essence, les taxes sur l'essence, la nouvelle économie qu'on veut nous vendre, les panneaux solaires qui enrichissent la Chine, les éoliennes qui enrichissent la Chine, dont on veut absolument voir devenir le maître de la Terre, la grande superpuissance. On fait tout pour ça, mais on a oublié l'essentiel. Les océans. Les océans, si les océans et la vie dans les océans meurent, il n'y a plus d'espoir après. C'est vraiment fini. Bon, donc ils ont alerté la communauté scientifique de leur découverte et demandent que les implications troublantes soient comprises et prises en compte avant qu'il ne soit trop tard. Les planctons, où le plancton est composé de milliards de créatures et de plantes marines qui dérivent dans les courants des océans et des mers, la catégorie couvre une grande variété d'espèces dont beaucoup sont microscopiques. Cependant, ils sont essentiels à la vie sur Terre car ils forment l'échelon inférieur de la Chine alimentaire. Le plancton est consommé par le krill qui est nourri par les poissons qui, à leur tour, nourrissent les animaux terrestres, y compris des milliards d'humains. De nombreux types jouent également un rôle vital dans la régulation du changement climatique en aidant les océans à absorber le dioxyde de carbone et en dégageant le sulfure qui aide à créer des nuages. Mais le plancton a besoin de bonnes conditions pour y prospérer, y compris une eau légèrement alcaline. Cependant, les océans deviennent lentement plus acides. Donc, vraiment très, très, très inquiétant. Je vais vous laisser cet article-là dans la boîte de description. Il est assez long et on parle de beaucoup, beaucoup de sujets très alarmants. Mais là, c'est vraiment une question, probablement, de vie ou de mort. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada